Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Toffy et moi de Sarah Crossan, c'est traduit par Clémentine Beauvais et c'est aux éditions Rajot. Je m'étais donné comme défi personnel cette année de terminer tous les romans en vers libre de Sarah Crossan et devinez quoi, Toffy et moi c'est le dernier. J'ai donc réussi mon défi ! L'histoire de Toffy et moi c'est celle d'Alison, c'est une jeune fille qui décide de s'enfuir de chez elle et le problème c'est que dehors elle n'a pas de réel plan pour survivre. Le temps de trouver un plan, elle se réfugie dans un cabanon sur une propriété qui a l'air abandonnée avec une maison qui semble inhabitée. La fameuse maison qu'elle pensait inhabitée n'est pas inhabitée puisqu'elle accueille en fait Marla, c'est une petite grand-mère qui n'a pas toute sa tête. Quand Marla trouve Alison, elle ne cesse de l'appeler Toffy et Alison pour s'en sortir a bien compris qu'il valait mieux être cette fameuse Toffy. Alison, elle tente d'oublier son passé alors que Marla, elle, elle tente de se souvenir. Et je trouve que c'est assez amusant comme contraste. Evidemment va se créer une amitié entre les deux qui va être très tendre et très fragile aussi parce qu'avec les pertes de mémoire de Marla, on ne sait pas vraiment comment elle peut réagir, si elle se souvient de choses ou non. C'est compliqué parce qu'elle a des passages à vide et des fois elle a des passages où tout va bien et c'est compliqué. On va parler de cette couverture, moi personnellement je suis pas très fan. C'est le style de dessin de toutes les couvertures de Sarah Crossan donc c'est pas le style qui me dérange en soi. Là c'est les couleurs. Les couleurs ne me plaisent absolument pas. Déjà l'association de couleurs là je trouve ça horrible mais surtout pour une histoire entre une jeune fille et une petite grand-mère qui se lie d'amitié, j'avoue que je pensais une couverture un peu plus pêchue. Là ça fait très sombre et je trouve que du coup ça ressort pas le côté solaire de l'histoire. Bon après bien évidemment il y a des mauvais moments mais je veux dire on parle quand même d'une amitié très belle et très douce et on a ça et du coup je trouve que ça va pas trop ensemble. En ce qui concerne le lieu de l'action nous sommes toujours dans un pays anglophone comme quasiment à chaque fois dans les romans de Sarah Crossan je crois mais cette fois nous n'allons pas vraiment à l'extérieur nous restons le plus souvent dans la maison de Marla. Evidemment on ne reste pas tout le temps chez Marla on suit Alison quand elle va à l'extérieur et souvent là où elle va c'est au bord de la mer, la mer qui symbolise la liberté. Ce qui est assez amusant c'est que la maison donc appartient à Marla et pas du tout à Alison mais Alison va en faire son vrai chez elle, cette espèce de cocon où elle se sentira bien, elle créera presque cette famille avec Marla, les deux vont en fait se créer leur propre famille. Parlons maintenant des thèmes qui sont abordés et si vous avez déjà vu mes articles et mes vidéos sur les livres de Sarah Crossan vous savez qu'elle adore taper dans les sujets compliqués. Cette fois-ci Sarah Crossan s'attaque à Alzheimer mais également aux maltraitances physiques et mentales. Alison elle a une bonne raison de quitter le domicile familial puisqu'en fait son père ne cesse, de la maltraiter mentalement et physiquement et en particulier depuis que la petite amie de son père est partie. Marla son problème c'est qu'elle a Alzheimer, elle a des pertes de mémoire, des fois elle n'est pas toujours à la bonne époque et du coup elle oublie des événements extrêmement marquants de sa vie et elle subit une maltraitance psychologique de la part de son fils qui n'accepte pas qu'elle perde la mémoire et qui passe son temps à l'engueuler pour un oui ou pour un non et c'est vraiment très violent. Comme d'habitude les sujets sont traités d'une manière extrêmement franche et douloureuse mais il y a toujours un côté douceur et poésie. On peut aussi se poser des questions en lisant ce livre qu'est-ce que l'amour ? Est-ce qu'on est forcément obligé d'aimer nos parents ? Il y a aussi et pour moi je pense que c'est la plus grosse question est-ce qu'on est capable de se créer notre propre famille, qu'il n'y ait pas de lien de sang mais que finalement on ait la capacité de se créer ce fameux cocon qui nous rassurera même si ce n'est pas avec des gens de notre famille. Evidemment nous allons parler des personnages et je vais commencer par Alison qui est un personnage qui m'a vraiment surpris dans le sens où elle est très discrète, très intelligente et très vulnérable mais à la fois c'est un pilier extrêmement solide et sécurisant pour Marla. Je pense très honnêtement que personne n'a envie d'avoir la vie d'Alison ou même sa famille. On sent que le personnage a eu différentes phases, c'est-à-dire que du moment où elle vivait chez son père et du moment où elle est allée chez Marla, il y a vraiment eu une cassure parce que quand elle vivait chez son père, elle avait cette culpabilité en disant c'est ma faute, c'est même pas, c'est ma faute j'aurais pas dû faire ça, c'est ma faute j'aurais pas dû faire ci, je savais très bien que ça l'énerverait. Elle ne faisait que se culpabiliser et arrivait chez Marla, ça y est réaliste, bah non c'est pas moi le problème c'est lui le problème. Elle avait toujours cet espoir qu'il change et au fur et à mesure du temps elle a bien vu que non, ça ne changerait jamais. Et même après sa rencontre avec Marla parce que moi je trouve qu'Alison est vraiment très naïve et elle fait confiance à n'importe qui, elle va vite se rendre compte que les gens n'ont pas toujours de bonnes intentions. Bon bien sûr c'est pas un ange mais elle est quand même pleine de bonnes intentions et elle est vraiment très gentille. Parce qu'on peut dire qu'elle est un peu profiteuse aussi puisque de base quand elle va vivre chez Marla c'est juste pour profiter de sa maison, elle ne compte pas s'occuper de Marla. Marla c'est une vieille dame très attachante et extrêmement surprenante. En fait on se rend rapidement compte que son Alzheimer d'un côté ça l'aide parce qu'elle oublie les mauvais moments de sa vie et l'époque dans laquelle elle est coincée, c'est une époque vraiment joyeuse où plein de choses vraiment cool lui arrivaient et ça se voit qu'elle est heureuse d'être à cette époque et quand elle revient à son époque, sa vraie époque, eh bien c'est un choc terrible et elle est très malheureuse. J'avoue que comme Alison parfois on s'inquiète de ses réactions parce que justement on ne sait pas quelle Marla va être devant Alison. Ça peut être la Marla d'une époque où tout se passait bien etc ou la Marla actuelle qui a vécu des choses horribles voilà et qui vit encore des choses horribles. Et selon la Marla c'est pas du tout les mêmes réactions. C'est une femme qui est pleine de vie, c'est un rayon de soleil, elle est de bonne humeur et des fois elle a des énormes moments de solitude, de tristesse et c'est très inquiétant à lire. On peut presque dire que Marla et Alison elles se sont sauvées l'une l'autre parce qu'en fait chacune est le filet de sécurité de l'autre. J'ai pas pleuré mais j'ai eu un petit pincement au cœur, je dois l'avouer. Sarah Crossan elle sait parfaitement jouer avec les sentiments de ses lecteurs, jouer avec les situations, avec les sujets et surtout avec les mots. C'est toujours une écriture douce et immersive qui nous permet de nous attacher à des personnages vraiment complexes. Si je devais faire un classement honnête des livres de Sarah Crossan, je mettrais à égalité sur la première place Moon Brothers et Inséparable, à la deuxième place Toffee et moi et à la dernière Swimming Pool. Je dois dire que ces romans m'ont permis de me réconcilier avec la poésie moderne, ça m'a fait du bien de me replonger dans la poésie. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !